Salut à tous et bienvenue sur la chaîne toi-même tu sais c'est Heros Daioon, le roi des babouins qui vous sort des infos de son chapeau ou d'autre part, mais faut pas en parler n'est-ce pas, nous avons des problèmes avec le FBI, enfin bref, vous savez quelle journée, c'est lundi, lundi, journée de pure news, allez, on commence par l'ASFA, ça va être rapide, Riven, toi même tu sais, ça va s'afficher sur votre écran, les deux plus gros chiantos de l'histoire de l'humanité quand tu les as les deux en face de toi, c'est la fin du monde, tu, littéralement, t'es en mode PLS, que j'appellerais donc Shun GC et Shiryu GC, la petite bannière qui fait du bien, comme affiché sur votre écran, mais qui fait surtout du mal, sachant qu'elle est tellement bien que t'as envie de poule dessus, mais derrière tu te dis, quelque chose qui arrive bientôt, il faut que j'ai des jèves et tout, du coup tu vas te retenir, même si t'as envie de les sortir, t'as envie de sortir des dupliquettes ou des chars, éventuellement, pour les finir, s'ils ne sont pas finis, bien entendu, comme moi, t'as donné que, ah, un schlack, non, simplement l'FP, donc voilà, que dire de plus sur cette petite bannière, et, bah, ça sera pas tout, puisque nous allons avoir la possibilité de nous taper plus d'histoire, le chapitre 36 et les side stories liées à ce chapitre seront disponibles, un nouveau RC sera donc disponible, qui sera celui de notre ami Sorento, alors, c'est une scale, toi-même, tu sais, on en avait parlé, l'expansion internationale de notre ami Mu, donc, désormais, après la petite Tétis, il s'occupera de notre ami Sorento, Sorento, qui est en soi, est un bon, c'est un bon petit RC, dans le sens où il va déverrouiller, en fait, la capacité de pouvoir monter son skill 2, qui était bloqué à 3 jusqu'à 5, et l'effet est simple, c'est que tu as 90% de chance d'endormir ta cible, n'est-ce pas, plus le stat 8, sauf que si tu sélectionnes une cible qui ne peut pas être contrôlée, donc, je me comprends, pas endormie, bien entendu, exemple, Saori, Iki, un phénix, Mew, en papillon, tu vas envoyer jusqu'à 1200% de cosmic damage dans sa gueule. Oh, il va faire mal, pendant ce temps-là, tu sais, le reste, la loulabi, elle va partir, du coup, c'est tout le reste qui peuvent dormir, ils iront dormir, on est d'accord, par contre, celui que tu vas sélectionner, s'il ne peut pas être endormi, parce que c'est celui-là que tu vas sélectionner, tu vas entendre un, et puis voilà, ça sera très bien. Son RC donne 1% de stat 8 et un peu plus de 400 HP, si je ne me trompe pas, elle n'a que 5 pièces, son armure, du coup, c'est clairement faisable, je vous invite à le faire, de toute manière, Sorento, il est très bien. En dehors de ça, nous allons avoir le Legend Dungeon, Legend, pardon, Dungeon du Scorpion, même s'ils appellent ça Scorpion, c'est sur le Facebook, donc le book de notre ami Milo, alors, de ce que j'ai compris, il y a 10 de vitesse, un nouveau Cosmo, qui s'appellera donc Nagappers, qui sera ajouté au Shop, l'ouverture de l'Alchemy Saison 3 et d'autres optimisations. Voilà, on en arrive là, sur la SEA, bon, petit truc tranquille, quoi, Péperou, on a joué du contenu, sachant que la semaine dernière, on a eu quand même une grosse update. Euh, que dire, que dire, ou alors c'était avant, je sais plus, on passait à la globale ou pas ? Bon, du coup, la globale, qu'est-ce qu'on fait, je vous mets KO ou pas ? Je vous avais prévenu la semaine dernière, on est d'accord, les babois ont fait leur travail, ils sont au courant de tout, ils ont fait un Kagembuchindo Jutsu, malgré les milliards de faux leaks qui sont sortis, les conneries, c'est vraiment, tu vois vraiment que c'est la globulite qui frappe, parce que les mecs, pour inventer des leaks, faut vraiment être un RRRR, mais alors un Schlagos level 100, faut vraiment être con. Ça va s'afficher à votre écran. Le nouveau SS se pointe chez vous à partir de mercredi. Mr. Tamatos, The God of Dead. Il ne sera pas ajouté au pool de base après son départ, il va rester là pendant deux semaines, donc vous l'aurez du 5 au 19. Ah, courage à vous sur la globale, courage. C'est vrai que c'était pas assez de se taper Chiru, Shun, Hypnose, j'ai mis du Cannon, Pfff, Tamatos, tranquille. Deux mois sont écoulés, vous avez eu que des personnages qui sont à avoir. Logique, logique, logique. Donc comme d'habitude, la globale, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Rien à dire, c'est juste de la bêtise à l'état pur. Donc j'avoue, j'imagine que les gros cashplayers n'auront pas de problème à aller les chercher, ni à aller skill up. Pour les free to play, ça va clairement être autre chose. Et pour ceux qui sont entre les deux, ça va être la fin du monde. Donc, on se prépare à une nouvelle vague de rage quit ou pas sur la globale, on verra. En attendant, moi je vais vous laisser là, bon courage à vous. Si vous voulez un minimum pour monsieur, tâchez de le monter 1-1-3-3. Vous comprendrez mercredi sur la globale pourquoi je vous ai dit de monter 1-1-3-3. J'aurais dû faire une vidéo, mais oula, j'avais la flemme. Et puis je m'en bats les couilles. Il y a tellement de magnifiques perles qui traînent, fait par des youtubeurs globaux, que je préfère les laisser, je préfère les laisser en fait vous induire dans la, comment dire, dans la misère. Et puis moi je rigole derrière, c'est tout. Moi je sais comment le monter, je sais pourquoi le monter. C'est rigolo, rigolo, rigolo. Voilà, allez bon courage à vous, j'espère que vous n'avez pas trop en souffrir. Moi, ça devrait aller. On se retrouve demain pour un live, bien entendu. Pour découvrir les nouveautés de la SEA. Et puis on discutera de votre sel. Le sel, je pense que vous en avez beaucoup là, qui est en train de se créer, c'est normal. N'allez pas tout release, n'est-ce pas, sur Thanatos. Et souvenez-vous, vous avez le Lucky 4 qui a dû commencer aujourd'hui, donc vous avez deux semaines. Au pire, attendez la fin de sa bannière pour pull. Au pire. De toute manière, qu'est-ce qui peut arriver derrière Thanatos ? Un rerun. Et après un rerun, il y aura quoi ? Rune ou Garuda ? Voilà. Alors autant Rune ça va, autant Garuda t'en bats les couilles. Bats les couilles, à part si tu fais du javier. Et encore même comme ça, bats les couilles. Ça flabbe, c'est tout. Allez, bon courage à tous. Et puis moi, je vous attrape demain en live. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et courage à la motion.